Les enjeux sont les suivants. Il me semble qu'il y a trois raisons principales pour lesquelles cette question entre dans la société. La première c'est que c'est le miroir d'un modèle de développement qu'on nous présente comme le sol fatal, irréversible, mais qui a des contre-productivités majeures sur le plan environnemental, pour les animaux, pour les éleveurs et pour la santé des personnes. Et donc la cause animale n'est pas un îlot éthique mais vraiment le point de départ d'une réflexion critique et constructive sur les conditions pour réorienter les modèles de production. Et puis les personnes aussi se rendent compte qu'il y a une convergence entre l'écologie, la santé, la cause animale. Et troisième raison, en achetant autrement, et bien les personnes, les consommateurs montrent dans quel monde ils veulent vivre. Donc c'est tout à fait important. D'abord je crois qu'il faut mettre en avant les pistes communes, les pistes qui pourraient faire l'objet d'un accord permettant d'améliorer la condition des animaux, permettant d'assurer la dignité des personnes travaillant dans ces secteurs, permettant d'améliorer aussi l'écologie, en tout cas de répondre aux défis climatiques et aux problèmes de santé. Donc déjà mettre en avant nos accords au lieu de se focaliser sur des débats binaires ou des oppositions stériles qui n'intéressent que les personnes qui veulent se mettre en avant dans les médias ou ailleurs. Ensuite il s'agit, quand on est dans une démocratie pluraliste, de voir comment instituer progressivement le bien commun. Et au lieu d'avoir des idées a priori figées, il s'agit d'avoir une approche non seulement globale mais aussi contextualisée, liée aux contextes géographiques sociaux et donc de s'adapter à ces contextes en allant demander aux personnes ce qu'elles vivent, afin de faire un bon diagnostic issu d'observations précises et attentives. Alors d'abord je crois qu'il y a des pistes concrètes comme l'étiquetage permettant de signaler les conditions d'élevage et d'abattage, ce qu'a fait CIWBF en accord avec le groupe Casino. Donc ça, ça répond à une demande aussi des consommateurs. D'autres pistes concernent aussi l'étourdissement. Je pense que vraiment il y a des abattages où l'étourdissement n'est pas du tout optimal en raison des problèmes de la vétusté des outils mais aussi je crois qu'il faut poser la question de l'étourdissement réversible, de concert avec les communautés musulmanes. Beaucoup de pays ont fait des efforts dans ce domaine, pas nous. Il faut regarder aussi du côté de l'Europe et réorienter les aides de la PAC. Et là, je crois que les agriculteurs, les éleveurs doivent se constituer comme une force politique afin de demander à leurs ministres et aux éreux députés de peser pour la réorientation des aides de la PAC parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, cet argent-là ne va pas aux élevages divertueux. Donc c'est quand même important. Et puis ensuite, en l'absence d'une réflexion holistique globale de la part de nos gouvernants, il faut s'organiser, ne pas laisser les personnes seules dans leurs difficultés, les éleveurs, mais échanger et aussi demander à ces maires, aux territoires locaux, dans les territoires locaux, d'aider à écouler les produits, à s'associer. En tout cas, ça, c'est vraiment important. Donc il y a plusieurs niveaux, mais européens, le niveau politique, mais aussi le niveau des personnes qui doivent trouver autour d'elles les moyens de faire entendre leur voix et de s'organiser concrètement pour que les choses s'améliorent, en attendant qu'il y ait une vraie réflexion globale sur les conditions d'une transition écologique et solidaire. Et il me semble que l'agriculture est au cœur de cela la question animale aussi.